Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Je recommande donc aux enfants innocents de passer leur chemin et aux adultes responsables de les enfermer dans un placard. Salut tout le monde, ici Sonic 7 Power, plus connu sous le nom de Sonics. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatorzième épisode de notre Triplet's True sur le Luigi's Mansion Trilogy. Et je crois que je sais plus à combien on en est pour le Luigi's Mansion 2 exactement, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, vous vous en êtes rendu compte ? Surtout que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner ces derniers jours à cause des vacances. Et bah oui les enfants, quand les gens sont en vacances, ma famille les aussi, du coup ils sont à la maison, du coup impossible d'avoir le temps de tourner. Et c'est vraiment casse-pieds. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour, bien de retour, enfin jusqu'aux prochaines vacances, qui j'espère n'arriveront pas avant un long moment, ce qui me permettra de vous abreuver de vidéos sur le Luigi's Mansion et Castlevania. Bref, assez parlé de ça, il est temps de poursuivre la série. Euh... J'ai un... Commençons. Ah, si seulement quelqu'un pouvait optimiser le jeu pour qu'il ne tue bug pas. Là, j'ai basculé le jeu en vitesse 500% et pourtant je n'ai que 25% de la puissance du jeu. C'est vraiment abusé. Alors Luigi, où vas-tu aller ? Eh bien, j'aimerais continuer. Si ça ne vous dérange pas, professeur. La lune noire a été brisée, Luigi. Nous devons retrouver les fragments et ramener-leur dans la vallée des ombres, et vite. Voilà. C'est sympa qu'il nous donne son prénom, parce que jusque-là, on ne l'avait jamais eu. Carl Tastroff étudiait les spectres qui hantent le manoir de désespoir. Bon, la lune noire a explosé, les rendant très agressifs. Alors, Ectoblast... Je ne chercherai pas à avoir toutes les médailles, hein. Rêvez pas, hein. Hop là. Euh... On va juste finir le jeu. L'occultographe indique que l'activité ectoplasmique dans l'aile nord du manoir a encore augmenté grâce au rouage. Tu vas maintenant pouvoir aller voir ça de plus près. Eh bien, c'est parti. Ah, Luigi, tu voulais me demander quelque chose ? Ah oui, évidemment, tu peux en savoir plus sur le mécanisme qui se trouve dans le grand hall. Et génial, le jeu à crash. Ah, non. Ah, c'est vrai qu'il devait le réparer, je m'en rappelle. Donc, il y a mon ordi qui souffle comme pas possible, alors qu'il est parfaitement froid. Je comprends pas. Ouh. Voilà. Avec cette manivelle, tu vas pouvoir faire fonctionner le mécanisme. Merci, professeur. Ainsi, tu aurais relaxé à l'aile nord du manoir de désespoir. Si j'ai pas de conneries dans ce... Le Jets Mansion, il n'y a pas qu'un seul manoir. Je crois qu'il y en a plusieurs. Disséminés dans toute la vallée. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Nom d'un globule. L'opultographe détecte un nouveau signal. Ah, figure-toi qu'il provient justement de l'aile du manoir dans lequel nous tentons d'accéder. Je vais essayer d'évoler ce signal. Tiens. Il s'agit de musique, comme c'est étrange. Et si mes souvenirs sont exacts, il y a un piano dans la bibliothèque. Nous avons peut-être affaire à un fantôme mélomane. Quoi qu'il en soit, il faudra commencer par ici. Allez, dépêchez-vous, professeur. Parce que mon organisme me fait chier et veut que j'aille aux toilettes. Faire chier, toilettes, vous comprenez, les enfants ? Eh oui, j'ai pas le... Mon corps n'est pas d'accord pour me laisser continuer votre... Ah, continuer cette mission, c'est pourquoi il exige que j'aille aux toilettes d'abord. Mais franchement, on va te faire foutre, quoi. Putain. Quand c'est pas le karma qui m'empêche de tourner, c'est mon organisme qui fait tout pour retarder le tournage. C'est vraiment casse-coué. Ou plutôt casse-coué dans la situation actuelle. Enfin, bref. Nom d'un microscope. Sa signature paranormale est d'une puissance incroyable. Ce fantôme pianiste doit être une sorte de chef dans la société spectrale. Un boss, déjà. Pourtant, il reste une zone qu'on a pas débloquée. Ça n'aurait aucun sens de ne pas trouver de... Il n'y a pas de temps à perdre, Brudy. Tu vas te rendre dans la bibliothèque et le capturer. Ok. Allez, hop. Téléportation à la Janemba. Putain. Vivement qu'on puisse à nouveau jouer. Que je puisse lâcher cette manette. L'éteindre. Sauvegarder. Et surtout, enfin, je ne vais pas pouvoir sauvegarder, évidemment. Fais chier. Aïe, 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 aïe. Mes fesses. J'aime beaucoup cette transition. Parce que, en plus, non seulement elle est casse, mais en plus, c'est le seul moment du jeu où le jeu fonctionne à vitesse à peu près réelle. Là, j'étais à 61%. Alors que là, je suis à nouveau à 18%. Allez, hop. Chaos Control. Et voilà, il travaille. Va falloir apprendre à maîtriser ton émeraude. Mon petit Luigi. Je ne peux pas s'apaiser cinématique. Ah, si, je peux. Mais bon, je ne vais pas le faire. Bien. Et allez, le jeu encore crash. Fais chier. Ah, c'est bon. Là, parfait. Je peux jouer. Alors, maintenant, je vous laisse, les enfants. Je vais utiliser la manivelle dans le grand hall. D'accord, je veux bien. Sauf que là, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Et pas plus tard que tout de suite. Donc, je désactive la manette. Histoire d'éviter qu'elle consomme trop d'énergie. Même si j'ai des piles de rushs juste à côté. Et maintenant, les enfants, on fait une pause. Le temps pour votre Sonic, d'aller satisfaire les besoins de son corps, qui, visiblement, ne veut pas, ne veut surtout pas le laisser faire son putain de triplet-strue. Alors, à tout de suite, quand mon corps et moi-même aurons réglé nos comptes. Je vais quand même passer une demi-heure aux toilettes. Comment je fais pour courir, déjà ? Ah oui, B. Je crois qu'il faut que j'appuie sur X. Ouais, c'est ça. Putain, c'est crash, c'est vraiment qu'à ce moment. Allez. Taïo, taïo. Attends, j'ai rêvé où les armures ont disparu dans le couloir. Pourquoi les armures ont disparu ? Sûrement parce que nous allons affronter notre premier boss du jeu qui, vu que ça lag énormément, va être un mal impossible à affronter. Enfin, bref. D'une certaine manière, le lag m'avait plutôt aidé sur Luigi's Mansion 1 quand j'avais un PC qui lagait. Donc, peut-être que je peux utiliser ce lag à mon avantage. Après tout, c'est également ce que je fais dans le... Dans... Comment ça s'appelle, déjà ? Dans les jeux Mario et Luigi, je fais volontairement lag le jeu pour pouvoir mieux réussir des attaques. Bon. Au travail. Tourne, 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 tourne. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ça abaisse l'aquarium. Ah, d'accord, je vois. Ça abaisse l'aquarium. Du coup, on va pouvoir monter et aller dans la pièce. D'accord. Je vois, je comprends. Ah, bah, ça tout de suite vient plus de gueule, comme ça. Y'a quoi ? Y'a quelque chose là-dedans ? Non, y'a que de chier. Et j'imagine qu'il n'y aura rien non plus là-dedans. Enquêter dans la bibliothèque ? Oui, ça je sais. Si seulement ce jeu pouvait arrêter de crasher toutes les 3 secondes. Non, parce que le lag, c'est bien. Dans des jeux comme celui-ci, ça permet de... Ça permet de réussir là où parfois c'est trop difficile, en ralentissant la vitesse du jeu. Ça peut être un avantage. Mais pas quand ça plante tout le temps. Oh putain, faudrait vraiment trouver une version stable de cette robe. Oh, du con. Bien. S'il te plaît, pas pendant la cinématique. S'il te plaît, soit cool, quoi. Ah, y'a bien des fantômes. Bonjour, messieurs. Ah, d'accord, je ne peux pas... Bonjour, messieurs. Allez, flash-le. Ah, d'accord, c'est comme ça. Putain, ça va être chiant. Venez par là, mes cocos. Je vous tiens. Parfait. Tiens. L'ascenseur qui monte. Oh, putain de merde. Je crois que c'est des araignées explosives. Vaut mieux que je n'y touche pas. À moins que... Ah, d'accord. On peut les dissiper. Viens par là, mon gros. Viens par ici, je te dis. D'accord, on peut annihiler les araignées grâce à la lumière. Bon, tu peux débrancher la... Ah non, il ne veut pas la débrancher. Ok, avance, nom de Dieu. Ah, voilà le fric. Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Putain, mais ces lags d'impostes estives, c'est vraiment insupportable. Sans doute, il faut que j'aille par là, mais je vais d'abord voir... Oh, 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 qu'est-ce que je vois là ? Ah, je croyais que c'était une fissure dans le mur, mais non, en fait, c'est un coffre. Activation. Il n'y a rien. Ah, si, il y a des choses. C'est vrai, j'avais oublié qu'il faut aussi que je joue à la souris en plus de la manette. Pourquoi la souris, Fenix ? C'est pour pouvoir faire le mouvement. Je dois faire un clic droit sur le deuxième écran, celui avec la map, etc. Pour pouvoir bouger, voilà. Pour pouvoir orienter la... La 3DS virtuelle. Et évidemment, le jeu encore crache. C'est génial ! Ah, on est enfin dans la bibliothèque. Ah, pas de doute, on va avoir un boss, là. Pas de doute, on va avoir un boss. Et je ne doute pas que ces livres vont bien nous emmerder. Ouais. Boss en vue, c'est certain. Et il joue l'air de Luigi's Mansion, lol. Ah, d'accord. Maintenant, il va falloir trouver le moyen de descendre. Oh, putain, toi, je t'ai vu, par contre. Esquive Luigi ! Bon, les araignées dorées, je ne vois vraiment pas à quoi elles peuvent servir. Et fuck ! Mais esquive Luigi, non de dieu de merde. Hop là, vite, 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 vite. Cassons-nous de là ? On a déjà perdu 10 points de vie. Non, franchement, le lag ne me rend pas service, là. Très clairement. Allez, virer-moi ça. Oh, des cœurs. Putain, le nombre de cœurs. À bouler le fric. Putain, le nombre de cœurs. Quatre cœurs, quoi. Venez par là, mes petites chéris. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Que dalle. Putain, la salope ! D'accord, je dois aller où, maintenant ? Ah, d'accord, il y a une porte, là. Ok, donc, quand il y a un tapis, mais qu'on ne voit rien, c'est qu'il y a une porte. Ok, très bien, admettons. Putain, ces plantages antempestifs, sachant... Oh, des toiles d'araignées ! Attends. Ah, d'accord, on est de retour dehors, ok. Putain. Bon. Alors, que faut-il faire, ici ? Ouvrir le truc, ça ne me semble pas... Ah, quoi. Oh, putain, toi, je t'ai vu. La salope ! Aller par là-bas ne sert à rien, très clairement. C'est useless, mais là aussi, c'est... Hein ? Hum, hum, hum... Ah oui, et alors ? Ah, peut-être que là-bas, tout au fond, je pourrais voir le même genre d'interaction. Non. Il n'y a rien. Alors, j'ai vu les chauves-souris, elles étaient là-haut. Très bien. Tiens. On est par là, salope. Voilà. Ce combat de boss va être compliqué. Bon, maintenant, ça, j'irai de savoir comment je peux faire pour aller dans les bibliothèques. C'est peut-être ça, là. Oh, mais putain, mais foutez-moi la paix, les souris ! Putain, j'ai déjà plus que 80 points de vie. Tu vas me payer ça ! D'accord, tout ça, c'est bien mignon, mais comment je fais, moi, en fait ? Non, parce que je ne vois rien du tout qui... Hum ? Mais non, ça, c'est le truc, on a déjà fait. Le passe-plat, non. Oui, ça s'appelle un passe-plat, les enfants. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ça s'appelle un passe-plat. Tiens. Clairement, je ne vois pas ce que je suis censé faire, en fait. Je ne crois pas avoir le truc qui permet de faire les attaques à base de couleurs, pourtant. Non. Non, franchement, je ne vois pas du tout ce que je dois faire. Non, là, j'avoue, je ne comprends pas du tout comment je suis censé aller dans la bibliothèque. Je ne vois pas du tout comment je suis censé m'y prendre pour descendre, là. Ah, mais putain, je suis con. L'ascenseur, oui, évidemment, l'ascenseur. Non, mais quel crétin. Quoi ? Allez, génial, vas-y, fous-toi de ma gueule, en plus, connard. Sans doute, il faut trouver le moyen de le déverrouiller, je pense. C'est ça, il faut que je trouve le moyen de déverrouiller le... Ah, peut-être dans ce guéridon, là-bas. Non, il n'y a rien. Dans ce pot, alors ? Non, il n'y a rien non plus. Il faut que je trouve de quoi activer le... Ah oui, il y a une clé, là. Il me faut une clé pour activer l'ascenseur. Bon, ça n'a strictement aucun sens, mais pourquoi pas. Il y a bien un truc, là. Le problème, c'est que... Non. Non. Honnêtement, je ne vois pas du tout ce que je suis censé faire. Ah, il y a un étage encore au-dessus, j'ai remarqué. Ah ouais, 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 il y a un truc au-dessus. Et non, apparemment, la clé ne se trouve pas dans les étagères. Allez, livre, mangez-vous ça. Non. À part me faire mal aux yeux, ça n'a servi à rien du tout. Pourtant, je n'ai pas le truc qui me permet de déloger des trucs, des tableaux. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Ok, bon. Apparemment, ça ne s'agit juste qu'un point de passage. L'endroit clé se trouve dans cette pièce, je pense. Ce n'est pas dans le truc qu'on a vu juste à côté, certainement pas. Bon. Où est-ce que ça pourrait être, alors ? Ah, 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 attends. Attendez une petite seconde. Ah. D'accord, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ce que je... Ah, d'accord. Merde. Je ré-oriente. Ah putain, la manipulation que je dois faire, putain. Donc, putain de merde. Allez, viens par là. Hop là, maintenant. Ah bah voilà. Par contre, j'ai vu qu'il y avait... J'ai également vu que là-haut... Yohohohoho. Ouhh ! Là... Putain de merde... Voilà ! Ça se déverrouille ! Putain que c'est pas facile ! Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ooooooh ! Il est tout ronron ! Putain, il est surtout big en plus ! Ah ouais ! Ah ouais, je veux, ça merci ! Bon ! Donc c'est ça, il faut qu'on passe par le passe-plat ! Allez Luigi ! Fais un effort ! Hop, on descend ! Et j'atterris dans la cuisine, ce qui est logique ! Voilà, ça c'est fait ! Et depuis la cuisine, normalement, on devrait pouvoir accéder... Alors attends ! Je vais essayer de l'activer à distance, parce que j'ai pas envie de me faire surprendre ! Non ! Aie aie ! Je crois que je suis obligé de l'activer comme ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah d'accord, je vois, je crois que... Hop là, bam ! Ah ! Ah ! Je crois savoir ce qu'il faut faire ! Et ensuite, bam ! Ah d'accord, je crois savoir ! Je crois que j'ai compris ! Putain, pourquoi est-ce que je peux pas pivoter ? Je pense que je vais le mettre devant le four ! Ce qui va me permettre de dégeler le cristal ! Oh ! Oh putain de merde ! Oh ! Mais laissez-moi m'occuper de mon cristal, bande de fumier ! Je crois peut-être que je t'ai pas vu, toi ! Vas-y ! Laisse ton bouclier ! Laisse ton bouclier ! Et laisse pas pas ce mix s'attaquer ! Hop là, on dodge ! Et hop ! Tu croyais sincèrement pouvoir m'échapper, petit enfoiré ! Allez, viens par là, 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 viens par là ! Viens dans les bras de papa ! Voilà ! Allez, ouais, j'en profite pour nettoyer ça ! Oh ! Des cœurs ! Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs ! Vite les cœurs ! Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs ! S'il vous plaît, merci ! Alors, la méthode à faire, c'est les aveugler une première fois, pour ensuite les contourner et flasher ensuite ! Putain de merde à chier ! Et voilà, c'est comme si j'avais pas du tout pris les cœurs ! You son of a bitch ! Mais Luigi, mais bouge ton énorme cul ! Mais d'où je l'ai pas aveuglé, là ? Et cette fois, petit salopard qui m'a fait prendre les cœurs pour rien ! Ça, tu vas me le payer ! Par là ! T'as ton copain ! Tu croyais sincèrement pouvoir m'attaquer en traître ? C'est ça, hein ? C'est ça, petit con ? Je vais vous enseigner le respect, moi, nom de Dieu ! Putain, j'ai pris les cœurs pour rien ! Fais chier ! Le jeu veut vraiment me laisser aucune chance face au boss, hein ? Il peut vraiment me laisser aucune chance de l'emporter ! Ok, y'a rien là-dedans... Peut-être là... Oh, des cœurs ! Avoulez les cœurs ! Merci ! Bon ! Occupons-nous de notre tristalme ! Je pense qu'il faut que je le mette juste là ! Ah ! Luigi l'oriente automatiquement ! Ah, ça, c'est cool, ça ! Allez, à moi le cristal ! À moi la KS Emerald ! Reviens ici, KS Emerald ! Parfait ! Parfait ! Voyons voir ! Non, y'a que de chi ! D'ailleurs, je vais profiter d'être dans la cuisine et d'en être relativement save ! Pour voir... Et puis combien de temps on tourne ! Enfin, même si je sais que je suis obligé de terminer la mission pour avoir le droit de sauvegarder ! Mais c'est pas grave ! Putain, plus de 30 minutes, quoi ! Bon ! Direction... La bibliothèque pour aller affronter le boss fantôme ! Et je sens que ça va être... Horrible ! Ok, alors... Qu'est-ce que tu es ? Ah non ! Il a pas l'apparence que je croyais ! En revanche, il y a une espèce de boule dans la tête, je sais pas ce que c'est ! Ouais, clairement, il doit avoir un rang élevé dans la hiérarchie fantôme ! Aïe, 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 aïe ! Je sens qu'il va falloir essayer d'esquiver ces saloperies ! Qu'est-ce qu'on fait, là ? Ah d'accord, il les disperse dans les bibliothèques Et ensuite il va s'en servir pour nous attaquer par surprise D'accord, j'ai compris Pas mal mon gars Tu t'y attendais pas à ce que je comprenne Tiens, 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 qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Viens par là mon gros C'est ça, en fait En plus il se planque dans les piles de livres Allez viens par là Hop là, on lâche prise Pour pouvoir esquiver les livres Putain C'est ça Faut pas être trop gritty Allez viens par là Putain, tu fais déjà plus que 20 points de vie, t'es sérieux là ? Viens par là Viens par là mon petit Viens voir tonton Viens voir oncle Sonix Putain, c'est déjà fini mais on vient de commencer Ça un boss tu parles Allez, un lieutenant, un bras droit, tout cassé Mais jamais rien de plus Oh, ah d'accord, ils sont plusieurs D'accord, là je comprends mieux D'accord, ils sont plusieurs Je comprends mieux Ah d'accord, ils se protègent avec les livres Oh oh, je vous ai vu là Je vous ai vu les cocos Je vous ai vu Oh putain, les deux en même temps Les deux en même temps Venez là mes cocos Venez là mes cocos Venez là mes petits cocos Tiens Putain, ils sont fusionnés en un seul fantôme Mais c'est pas ça qui m'empêchera de vous avoir Hop là, on essaie de dodge On essaie de dodge On va essayer de les avoir On va essayer de les avoir Non, 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 non Faut esquiver Ah ah, j'ai quand même réussi à te rattraper au vol Petit enfoiré Viens par là 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 Je te tiens Allez hop Toi tu dégages Merci pour les points de vie Sauf que j'en ai pas du tout besoin Alors, où est-ce qu'il se cache ? Où est le troisième ? Je sais qu'il se cache dans les livres normalement Non, il n'y a rien Dans cette pile là peut-être ? Il n'y a rien non plus Ah ! J'ai vu Hop la puissance max Viens par là mon coco Viens voir Tonton Luigi Viens voir Tonton Luigi Viens voir Tonton Luigi Voilà Voilà Putain, premier boss en no damage Là, j'admets que je suis fier de moi Putain Là, j'admets que je suis fier de moi Bon Ah Je peux rentrer professeur ? Ah oui Il me contacte C'est bien ce que je croyais Ah oui, c'est vrai Il faut que je touche l'écran pour répondre Allo Alors professeur Luigi, tout va bien ? Tu m'as fait très peur L'espace d'un instant mon garçon Ma foi, ces fantômes n'ont pas qu'un cerveau Ils ont aussi des muscles Et un sacré caractère Ils t'ont lancé des livres à la figure Ça me rappelle bien des souvenirs À l'université, certains de mes professeurs aimaient m'attaquer de cette manière Ah ouais, d'accord, carrément J'aurais pas aimé aller dans l'université En même temps, moi j'ai pas fait d'université J'ai fait mon bac Puis je me suis cassé de l'école J'en avais ras-le-bol C'était la petite info de la vie privée du Sonix Enfin bref Bref Je vais tout de suite te ramener J'ai hâte d'étudier ces spécimens Oh, cool Parfait Génial Ouais Tu fais bien de faire ça Luigi On a réussi Alors comment est-ce qu'Ivan nous curse-control cette fois ? J'espère que ça filme toujours Parce que sinon je risquerais de m'énerver Oui c'est bon, ça filmait toujours Excusez-moi D'en avoir douté Non parce que depuis quelques temps Il y a frappe Ce qui fait disparaître le compteur Du coup je sais pas si ça filme ou non C'est chiant Donc 8 minutes Fantôme capturée 9 Énergie perdue 50 Butin 42 pièces 5 billets 4 lingots d'or Grade 2 étoiles C'est respectable Et en plus on a gagné 2 gemmes Bon Il est temps de curse control à la Janemba Janembanisation On l'a appelé comme ça la Janembanisation Ou la Janemportation Voilà La Janemportation Donc Janemportation Pour retourner dans le laboratoire Du professeur Karl Tastroff Sauvegarde Voilà qui fait plaisir J'espère que c'est bien l'épisode 14 Que je suis en train de tourner Non parce que sinon je risquerais D'avoir l'air d'un bel idiot Enfin bref Pour ce que ça change d'habitude Oh Je vois qu'il va peut-être Nous envoyer vers un autre manoir Et cet autre manoir A l'air d'être une espèce de tour De ce que je peux voir Tu parles d'un mentor Je te jure Même All Might qui est pas doué En termes d'éducation Il fait mieux que ça Enfin bref On tente de voir de retour En Asset Marshall Tiens Ah oui c'est vrai Il faut que je vide mon Ectoblast Mon Ectoblast 5000 Pas 3000 5000 Allez hop On range Nous Ah juste un seul glou D'accord Il envoie tous les fantômes Dans un seul glou D'accord ok Ce sera bien si tu veux Pourquoi pas Nouvelle gemme Nouvelle gemme Nouveau fantôme Masse spectrale 42 W Je ne sais J'ai complètement oublié Ce que c'était le W 147 gold Les butins Encore 1316 Pour l'amélioration suivante Je ne sais pas du tout Ce que ça va être Mais mes avis Que ça va être cool Hop là Retourne dans ta poche Hop là Bam Et il y a un petit bug J'ai remarqué Les cérébrus Sont nettement plus puissants Que les autres fantômes Mais ce ne sont pas Des meneurs Malgré tout On va sûrement Apprendre beaucoup de choses En les étudiant C'est bien ça Ce ne sont pas des meneurs Ce ne sont pas des chefs Ce ne sont que des lieutenants Voilà pourquoi le combat Est aussi facile Parce que malgré le lac J'en suis plutôt bien tiré Vous avez remarqué Toutes ces espèces de fantômes Me fascinent au plus haut point Mon garçon Teste, hypothèse, antithèse, synthèse Quel bonheur d'être un scientifique Bref Voilà qui ouvre Moult nouvelles perspectives Dans mes recherches Sur le monde paranormal Je suis à l'aube de découvrir De découvrir ton mental dans ce domaine Je le sens Quant à toi Luigi Quand tout sera fini Tu pourras enfin sortir de l'ombre De ton frère Et devenir un vrai héros Bon Par contre, je vais virer cette souris, là. Non. Non, ce sera dans l'épisode 15. Là. Oui. On va vérifier que ça a bien son gardé. Allez, hop là. Bouge tes fesses, je te prie. On commence. Alors, je dis, où veux-tu aller ? On va voir. Il faut toujours vérifier. Un noir de l'espoir. Oui, c'est bien ça. Parfait. Les enfants, c'est donc la fin de ce quatorzième épisode de notre Triplet's True de Luigi's Mansion Trilogy. Et je crois, peut-être, le deuxième ou le troisième épisode du chapitre de notre Triplet's True sur Luigi's Mansion 2. J'espère que ça vous aura plu. Et... Bah, à ciao, bonsoir. Et aussi, bonne année à tous. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit. Dans la vidéo, vous soyez trop, mais ça ne fait pas de mal de le redire à nouveau. Donc, je vous le redis. Bonne année. Avec... Quatre jours de retard. Salut à tous. Et... Bye. Bye. J'ai essayé de le synchroniser avec la musique, mais ça ne marche pas. À ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501